Ah bah donc je suis sur la ligne Montebourg. Non mais Montebourg, attention, je rigolais pour Montebourg, mais c'est dommage que... Ça serait dommage, je ne sais pas si c'est dans tout le monde, mais Montebourg a une vraie pensée économique. Alors, c'est quelqu'un que... Montebourg a vraiment compris, en fait. C'est quelqu'un que vous connaissez. Oui, oui, non mais Montebourg... Vous aviez signé... J'avais préfacé... Une préface à l'un de ses... À ce livre sur la démondialisation. Oui, mais Montebourg, il a une vraie réflexion personnelle sur l'économie. Il a vu les problèmes du libre-échange, de la globalisation, il les a vus tout seuls, si on peut dire. Et il y a un décalage entre certaines images de dilettantes, je ne sais pas quoi, et en fait une pensée qui est très structurée, et qui se voit d'ailleurs dans son dernier bouquin. Et puis il analyse bien les problèmes, justement, les rapports de pouvoir entre Bercy, les banques, etc. Il a été quand même ministre, donc il sait comment ça marche. Ça serait... Ça serait... Évidemment, s'il se présente, je le soutiendrai, en fait avec enthousiasme, pour les blagues actuelles. Peut-être que son hésitation... Là, comme disait ma petite sœur, je pense avec ma bouche à mesure que je parle. Peut-être que son hésitation vient d'une vraie honnêteté. C'est-à-dire, c'est purement ce que je dis, il va être purement spéculatif. C'est que, comme c'est un type qui a fait une analyse réelle de la situation, des rapports de force économique, des rapports de force en Europe, c'est quelqu'un qui est capable de mesurer l'énormité de la tâche. Les autres, tous les autres, ceux qui n'ont aucun scrupule à se présenter, en fait, pour eux, être président de la République, ça n'est pas du tout se projeter président de la République, c'est se projeter dans l'histoire d'un mec qui va passer à la télé, bavardé, qui va essayer de mettre au point le meilleur show possible, et puis qui arrivera à l'Élysée, et qui, de fois, arriver à l'Élysée, ne fera rien. Donc ça, c'est envisageable, ce n'est pas stressant. Mais si vous avez envie d'être président pour rire, comme Macron, ce n'est pas trop dur d'avoir envie de... Mais si vous voulez être président pour vraiment sauver la France, ça, c'est angoissant.